bonjour et bienvenue pour ce petit unboxing du xiaomi mi 9 j'ai donc reçu ce petit bébé aujourd'hui donc le 6 mai c'est marqué derrière donc j'ai craqué pour ce petit ce petit bijou donc avec sa jolie boîte couleur couleur irisé aux couleurs de l'arc-en-ciel j'ai profité donc de l'offre sur sur le site directement de xiaomi france donc le téléphone donc xiaomi mi 9 128 giga avec avec 6 giga de ram voilà que je baptise et qui est fourni du coup avec le chargeur 20 watts sans fil qui va qui va avec donc on va mettre le chargeur pour l'instant de côté voilà on va se focus sur la bestiole donc xiaomi mi 9 on va regarder un petit peu ce qui est ce qui a apporté ce qui a porté sur ce truc là donc la bestiole arrive avec un appareil photo 48 millions de pixels le fameux qualcomm snapdragon 855 donc le processeur le plus le plus puissant du marché en ce moment compatible du coup avec le chargeur comme on le disait le chargeur 20 watts est effectivement donc le lecteur lecteur d'empreintes qui n'ont plus cette fois ci n'est plus sur un bouton mais qui vient se cacher sous l'écran alors allons-y petit mi 9 clac suspense hop encore un petit on va remettre la focale clac design pack xiaomi alors que va me dire cette chose donc là il ya probablement un manuel là dedans c'est un petit peu lourd hop alors bien par ici mon grand et là je le fais tomber et c'est le drame ok donc moi je vais commander en bleu superbe reflet bleu irisé violet c'est juste superbe alors on voit ce qu'on voit dans beaucoup de beaucoup de tests on voit effectivement la proéminence de l'appareil photo triple capteur effectivement ça dépasse bon là comme ça d'un coup ça me paraît pas choquant faut le reconnaître le téléphone est grand il glisse pas a priori je vais quand même virer la protection qui est qui est dessus feel the protection quel bonheur ok bon il est il est beau n'y a pas à dire il glisse pas il tient bien en main deuxième petite révélation c'est bon voilà donc on a on retrouve bien ici coucou c'est moi dans le reflet on retrouve bien du coup ici le petit le petit appareil photo donc en goutte d'eau pas d'encoche c'est aussi pour ça que j'ai choisi pas d'encoche immense dégueulasse à l'iphone iphone 10 pardon pardon apple mais vraiment l'encoche je déteste ça je trouve ça immonde donc très peu très peu d'écran finalement le flash bon ben voilà donc tout ce qu'elle téléphone donc qui vient équiper avec son petit usb c'est si on fait si on fait un tas intelligemment ça marche mieux coucou python donc avec son usb c'est effectivement qu'on est sur du sur du classique maintenant standard de nos jours qu'est ce qu'on a là les écouteurs d'accord donc évidemment bien sûr que j'en oublie j'en oublie presque les téléphones maintenant sont fournis avec des écouteurs petit malin que je suis donc des écouteurs intra auriculaire pour ce qui est de la qualité on verra ça après un test un peu plus poussé mais bon ça a l'air pas ça a l'air pas dégueu bouton un seul bouton sur la télécommande bon fils assez fin bon sens je j'ai un peu je suis un peu passé un peu une des raisons pour laquelle je suis passé au casque bluetooth c'est que j'en ai un peu marre des fils qui me pète à la gueule concrètement ça ressemble quand même à du fil assez assez fin on sent bien qu'un jour la première chose qui va péter ça va sûrement être une ça va sûrement être une jonction donc voilà à voir un peu plus tard la qualité avec un test un peu plus complet qu'est ce qu'on a d'autre on à la prise française du coup pas de prise parce que je vais essayer à sortir comme ça ou pas parce qu'il faut que je force un peu allez le blen boxing de la mort le mec se fait arrêter par une prise bon bref une prise française et là on va voir très probablement du manuel du mode d'emploi ah non on a le petit voilà le petit truc pour sortir sortir la carte la carte sim oh il est fourni avec une coque à un très bien ça bravo que xiaomi très très bien fourni avec une coque transparente souple qui va venir du coup se mettre sur le sur le smartphone très bien très très bonne idée moi qui me posais la question si j'allais en prendre un ou pas une ou pas ah ouais super elle se elle adhère vachement bien elle est nickel super pour une prise en main bon après moi j'avoue que j'aime les téléphones beau donc je sais pas si je vais là je sais pas si je vais la mettre cette coque parce que il est beau ce téléphone je suis désolé mais à ce bleu ce bleu irisé je n'ai pas choisi pour rien donc on a là effectivement donc la coque et ça qu'est ce que c'est ah oui ça ça va être la petite pas de prise jack on va faire le tour en faire le tour du téléphone mais on a donc les deux haut parleurs la prise usb c on va avoir sur la droite le bouton power et le bouton plus et moins de volume tiens on a une touche on a deux touches à gauche et à droite je me demande bien ce que c'est je connais pas il doit y avoir un bouton power et puis il doit y avoir un bouton rapide j'avoue que j'ai pas encore lu tous les tests qu'il y avait sur le truc on a la prise effectivement la prise la prise sim qui est là et donc du coup pas prise jack d'où effectivement l'importance de l'adaptateur jack jack usb c'est donc fourni fourni très bien que si nomi merci de ne pas être comme certains qui ne fournissent pas on ne citera personne et donc comme je le disais effectivement du mode d'emploi user guide en anglais en français aussi très bien bon ça n'a pas l'air très 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 passionnant et je suppose la garantie voilà ok ben voilà super on a on a déjà fait la partie unboxing du coup du téléphone on va regarder très rapidement parce que ça vaut bien toujours le coup le chargeur sans fil donc le voyeur laisse 20 watts là on va se retrouver sur une boîte qui s'ouvre comme ceci avec un petit bruit de déchirement tout à fait mignon alors qu'est ce qu'on a là donc là on a du câblage très probablement ici on a le chargeur voilà le chargeur à induction du coup xiaomi très bas très classe parce que finalement très très simple très très blanc voilà le truc qui va parfaitement aller pour enlever le petit papier ici le truc qui va parfaitement aller sur votre coin de bureau ou sur une sur peut-être sur une table basse qui est à côté de votre canapé ou des choses comme ça typiquement le revêtement est un peu c'est rigolo on dirait du cas un petit peu du caoutchouc c'est étonnant donc du coup venir venir déposer comme on est sur du caoutchouc ça bouge pas d'un iota c'est difficile de le faire tomber je pense qu'il sera quand même assez difficile de le faire tomber par erreur ça accroche bien et donc du coup je suppose qu'on a quand même un petit peu de câblage là dedans au moins une prise alors donc l'usbc et la prise française directement bon on notera quand même un petit peu la proéminence du boîtier bon on s'étonne pas c'est du 20 watts c'est pas forcément c'est pas forcément déconnant mais ok donc ça veut dire que clairement il faudra si vous avez une multiprise qui traîne pour brancher votre truc là il faudra pas avoir d'avoir des multiprises pas bien ronde et pas juste du petit carré parce que vous avez clairement vous fait deux prises bon eh ben voilà on a un unboxing qui est pas mal on a tout ce qu'il nous faut on a les écouteurs on a l'adaptateur jack micro usb on a le câble micro usb on a la prise française que je n'ai pas réussi à sortir mais je vais m'en sortir vous inquiétez pas et le chargeur 20 watts allez vous en les petites bestioles déjà là pouf 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 laissez mon téléphone taux propre voilà à bientôt pour le test un peu plus complet bisous à tous bonne soirée